madame monsieur bonjour et bienvenue sur mince ruban en dessous cette vidéo c'est tous abonné cliquez là dessus activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin bien le sénat jésus-christ je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bon visionnaire à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la boîte n'est pas manqué la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur j'en serai pas c'est parti bon visionnaire à tous je vous dis à bientôt sur j'en serai pas c'est parti de la guerre de dieu qui introduireont la destruction de la grande de babilonne et la guerre d'armageddon et la guerre d'armageddon donc mes bien aimés cette guerre à laquelle christ mettra fin à son glorieux retour et en étant proclamé roi de roi quand il prédit vers la guerre de la guerre d'armageddon et il revient et il repose alors aux nations qui dirigeront sa souveraine avec la biblia avec une verge de fer pendant les mille ans et on nous a dit dans les deux ans salles de la guerre de dieu les sept coupes de la colère de dieu suite 7 chas quand on lit apocalypsis souvent dit les coupes de la colère de dieu quand on lit un coupé de la colère de dieu de la colère de Dieu. Et il y a sept coups. Chaque coup contient des sentences. C'est ce que nous allons voir pour terminer l'histoire du gouvernement humain. Le gouvernement humain a commencé avec Noé. Il y a eu échec. Dieu a dispersé l'humanité. Dieu a confondu l'humanité. Ils sont rentrés dans le désordre. Dans l'idolâtrie. Dans les abominations. Ils ont défié Dieu. Ils se sont fait Dieu. Mais cependant Dieu leur a donné après le déluge, le pouvoir de gouverner, de s'organiser. Et les principes, les systèmes de gouvernement, que les hommes ont établi, nous les avons vus. Nous avons la monarchie avec les dynasties. Nous avons les différents systèmes, que nous avons vus au cours de l'histoire des hommes. Et nous avons déjà suivi, qu'il y a des systèmes de l'humanité qui ont été dans la terre. Il y a des monarques avec les dynasties, et ainsi de suite. Et communisme, le socialisme, la démocratie. Nous avons déjà rencontré ces systèmes de l'humanité. Satan, le prince de la puissance de l'air, Satan qui contrôle le monde depuis le jardin d'Eden, évidemment, Satan a pris le contrôle du système, du gouvernement humain. dans tout cela, l'homme a rejeté Dieu. Dieu a suscité l'église, qui est Israël. pour amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu et à l'adoration du vrai Dieu. Dieu a donné la loi pour régler la conduite des hommes. La loi a été développée dans tous les secteurs de la vie de l'homme. Et sur la montagne, sur le mont Sinaï, Dieu a appelé Moïse pour lui donner la loi. Et sur la montagne, sur le mont Sinaï, Dieu a appelé Moïse pour lui donner la loi. La loi veut dire alliance. Ce n'est pas la loi que nous sommes liés à Dieu ou liés les uns aux autres. et Moïse a donné la loi, Israël est le dépôt, a été le dépôt de la loi. Et le God a donné Moïseille un закон, et ensuite Moïseille a dû распространir ce закон entre les gens d'Israël. Le rôle d'Israël, c'est de vulgariser la connaissance du vrai Dieu et établir les principes de discipline, la loi, pour que l'homme soit soumis à Dieu, à lui seul. et la loi de l'Israël était le dépôt de la loi. Il a ordonné Moïse d'organiser le culte, l'adoration, le service de Dieu. Dieu a donné les principes de service. Et finalement, Israël a vu que tout ça c'est trop difficile, ils ne veulent plus. et ils ont rejeté la théocratie. À cette époque, c'est le pasteur Samuel qui était comme un prophète en Israël, Samuel. Alors l'église, les anciens de l'église, Israël, ils ont dit à Samuel, on veut plus suivre les principes de Dieu. Nous voulons faire comme les autres peuples, nos autres frères dans les différentes nations. Ce qu'ils font, nous voulons faire ça. On veut établir notre propre système. Samuel a dit non, vous avez été sélectionné, vous formez l'église, l'assemblée de Dieu, vous êtes l'assemblée saint, pour communiquer aux autres nations la connaissance du vrai Dieu, pour amener l'humanité en Dieu. Mais Samuel l'église leur la цель de leur la création de leur comme la cérquie. Il dit, non, vous devriez tous les gens à la connaissance, à la connaissance, à la служité et à la vérité. Ils ont refusé. Mais ils ont refusé. Et tout le système théocratique, que Dieu a mis en place à travers Moïse, ils ont refusé ça. Et tout ce temps c'était un enjeu terrible que Satan était en train de faire pour contrôler davantage l'humanité. Israël qui est pasteur, si le pasteur tombe, alors les brebis seront communs. Et Israël c'était comme un pasteur. Et si le pasteur tombe, ce se passe avec les oveces ? Donc, le pasteur tombe. Et le pasteur tombe. Dieu a dit à Samuel. Et le pasteur dit à Samuel. C'est comme ça ils ont fait depuis leur ancien temps. Tant aussi ils ont fait encore ce temps de l'homme m'a toujours rejeté. C'est comme ça ma seigneurie sur lui. J'ai leur père et leur créateur. Je suis leur père et leur créateur. C'est pas toi, Samuel, qui rejetent. C'est moi qui le rejetent. ils ne t'abrient, ils m'aient comme ils veulent rentrer dans le système du gouvernement humain. Et ils хотели оставить теократическую систему et войти dans le système человеческого цarstования. Donne-le un roi. Donc, en tant que Dieu dit, donne-le un roi. Mais dis-le que l'homme va rejeté sur eux et ils seront plus le sacerdoce que j'ai voulu. mais dis-le que maintenant il ne un roi. Et ils ne seront plus que c'est c'est voulu. Et Samuel leur donne-le un roi. Et Samuel leur donne-le un roi. Et Israël c'est d'être sacerdoce. Et Israël en ce c'est 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 Saûl. Le deuxième roi c'est David. Le troisième roi c'est le fils de David qui est Salomon. Le quatrième roi c'est Roboam. Cetverte-y c'est Roboam. Et sous Roboam le royaume est divisé. C'est 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 divisé. Le monde était donc perdu. Et таким образом Samir потерян был au glas de Dieu. Il n'y a plus de espoir. Le diable qui a fait tomber les enfants de Noé continue de travailler dans les nations. Les nations étaient devenues idolatres païennes. d'amour qui 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 appris à nous qui sont continuent seirent idolatres et des les nations donc ils стали encore plus accueillir les 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 pendant la royauté il y avait le culte quand même mais Israël ne pouvait plus accomplir complètement la mission que Dieu lui a signé Dieu avait dit à Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité mais Israël vient de rompre l'alliance il y a eu division deux départements parce que les douze tribus c'est les départements ministériels chaque tribut est un département ministériel dans l'église quand vous lisez la Bible vous voyez que chaque département a un rôle dans l'église et l'église est divisée donc dix tribus se sont séparés et deux tribus sont restés à Jérusalem sous Roboam sous la royauté de Roboam les deux tribus c'était Juda et Benjamin et Juda devait diriger maintenant le culte et même l'église on ne dit plus Israël on dit juif on dit juif on dit juif et ça devient une religion sectaire 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 le judaïsme et c'est-à-dire ceux qui suivent la doctrine de Juda et les dix tribus sont appelés Israël et les dix tribus ont établi Jérôme comme roi et ces dix tribus ont établi Jérôme comme roi vous voyez que l'église est perturbée pendant ce temps les nations de la terre, les royaumes ne suivent plus Dieu ils étaient dans les ténèbres il n'y avait plus de lumière si il n'y a pas de pasteur qui enseigne la parole la connaissance de Dieu c'est les ténèbres et ces royaumes et ces peuples ont commetté des abominations graves devant Dieu et ces merveilles 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 ont été tombées et Israël aussi est tombé les dix tribus leur roi Jérôme et leur roi Jérôme et leur roi Jérôme à imiter les nations ils ont établi des abominations en Israël et les merveilles et les merveilles c'était terrible et Dieu va utiliser les assiriens et Dieu va utiliser les assiriens pour la sentence et Dieu va prendre Dieu va envoyer les assiriens pour prendre Israël en otage et les disperser. En 720 avant Jésus-Christ. Et ce sont des partiers dans le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi Israël dans toutes les nations aujourd'hui. Les deux tribus. Et deux calènes, qui sont restées, sous Roboam, sont devenues aussi mauvaises. Quand l'Église est divisée, il n'y a plus de force contre Satana. Quand il y a la division, il n'y a plus de force contre Satana. Quand il y a la division, il n'y a plus de force contre Satana. Les deux tribus sont devenues aussi mauvaises. Et ces deux calènes aussi pâles. 200 ans après la dispersion d'Israël dans le monde, Dieu va utiliser aussi les babiloniens pour venir à servir Judas. Et c'est à cette époque-là, ils sont allés en escravage. Et ils ont fait 70 ans là-bas d'escravage. Et c'est là qu'on a parlé de Daniel, de Nehemiah, d'Ester, etc. Et après 70 ans, Dieu a libéré Israël. après la prière et l'intercésion des jeunes de Daniel. Après la prière et l'intercésion des jeunes de Daniel. Ça, c'est là que le roi Nebuchadnezzar se disait Dieu. Il se faisait Dieu. Dieu l'a frappé et il est devenu comme un animal pendant sept ans en brousse. Il gouvernait tout un royaume. C'était la grande persiste jusqu'aux Indes. Dieu l'a envoyé en brousse, lui a enlevé la sagesse. Et après Dieu l'a ramené. Il est décédé après au pouvoir. Et après il est décédé. Son fils a pris la place. C'est sous son fils, Belshazzar, que le royaume, le grand royaume Perse, est divisé. Il a imité les autres nations, comme les païens aussi. Et il a défié Dieu. Et il a pris les instruments sacrés, qu'ils ont pris, quand ils ont pris le temple en Israël. Et quand ils ont pris le temple en Israël, ils ont pris le temple en Israël, ils ont pris le temple en Israël. Et ils ont pris le temple avec ses prostituées. Ils étaient dans une grande sérémonie comme ça. Quand une main venue du ciel a écrit devant tout le monde. Et il a eu l'air de Dieu, qui a eu l'air de tout le monde. Avec une grande lumière. Et avec une grande lumière. Et avec une grande lumière. Comptez, comptez, pesez, divisé. Et tes jours sont pris. Et tu as été trouvé léger. Divisé. Le royaume qui fait la gloire sera aujourd'hui divisé. Et tes croyances, qui, qui, pendant un temps, il y a été utilisé la glorie. C'est cette nuit-là, que tout le royaume a été divisé par la guerre. Et aujourd'hui on voit toutes les fractions. Et aujourd'hui on parle de l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, 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 etc. Et nous parlons d'Iraq, d'Iran, d'Afghanistan, 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 d'Afghanistan. Babylone est tombé. La première Babylone, c'est avec Neymar, c'est tombé. La deuxième Babylone est tombé. La deuxième Babylone est tombé. Plus tard la dynastie égyptienne va tomber. Égypte la dynastie est tombé. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Israël n'était plus fort. C'est devenu une religion sectaire, fermée. Ça a été comme ça, et le temple a été détruit. Et Israël a été envoyé, totalement détruit. Le temple a été détruit. Le temple a été arrêté. Et Israël a été débué, et le temple a été détruit. Le diable, à travers les nations, on détruit l'église. Donc, il y a eu, c'est d'un autre pays, c'est d'un autre pays. Il y a eu, c'est pas d'Izraël, et puis j'ai eu, ils sont partis dans la diaspore. Et Israël a été, ils sont juste partie du diaspore. Jusqu'à 1948. Do 1948. Do 1948. En 1948. Nous sommes à la fin des temps. Dieu a dit qu'il va ramener Israël. C'est une banale histoire de Dreyfus. Vous savez, il y a un édoué qui s'appelle Dreyfus. En ce moment, le royaume de la terre, les nations, se sont constituées en nation, en société des nations, après la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un édoué, l'organisation des nations s'unis. Mais c'est dirigé par un noyau puissant, possédé par les démons. Et ceux qui dirigent, c'est eux qui disent qu'ils sont les maîtres du monde. Et aujourd'hui l'humanité est sous leur influence. Et tous les systèmes qu'ils ont mis en place, Et tous les systèmes qu'ils ont mis en place, A travers les grecs, c'est la démocratie. Et ils sont en train de faire en sorte que les monarchies tombent, et que ce soit la démocratie qui reste. Et ils ne veulent pas, que les monarchies tombent, et que les autres systèmes tombent, mais la démocratie est une séduction. Mais la démocratie est une séduction. C'est une séduction sur les nations. C'est une séduction sur les nations. Ça enlève aux nations leur propre dignité de se gérer elles-mêmes. Démocratie забirait у человека собственное достоинство, Dостоinство управлять своей собственной жизнью. Dans la démocratie, ils vont mettre la démocratie gouvernante. Et les pays du tiers monde, ont la démocratie gouvernée. Nous avons vu la charte qu'ils ont mis en place discrétement, secrétement. Et parce que l'imperialisme, c'est le désir de supprimer les autres. L'imperialisme. 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 C'est ce que Satan envoie au ciel. C'est ce que Satan voulu au ciel. Il y a eu la guerre au ciel. Il y a émame la guerre au ciel. Il y aΒaire a perturbé la théocratie au ciel. Il y a eu la guerre au ciel. et satan et ses démons n'ont pas été vainqueurs. Et Dieu les a précipités sur la terre. Et Dieu nous a avertit, dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et Dieu l'a dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et Dieu l'a dit, que le diable va mettre sa main sur tout ce qui est royaume, tout ce qui est système de gouvernement des hommes pour pouvoir contrôler les hommes. C'est ce qu'il avait voulu au ciel et il n'a pas pu, et il a contrôlé l'homme. Et le système de démocratie qui est là, il y a deux majeurs d'émocraties. Et il y a deux majeurs d'émocraties, qui est une démocratie, qui est une démocratie de gouvernement et une démocratie d'émocraties. Et c'est dans ce système-là que tous les humains, tous les royaumes, toutes les républiques, sont aujourd'hui. Une nation peut mettre un président. Si la démocratie gouverneur ne veut pas celui-là, si elle ne veut pas leur intérêt, ce que le peuple a demandé, a décidé, ils vont dire non, il faut mettre pour nous. En démocratie on dit, le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Mais c'est une séduction dans la réalité. Ceux qui dominent là, qui se disent maîtres du monde, c'est eux qui décident qui va gouverner tel royaume ou telle nation. C'est pourquoi Satan a tellement bien fait les choses, c'est mauvais pour l'humanité. Mais ceux qui gouvernent là, on dit, il y a cinq qu'on peut pas juger. Il y a cinq, ceux qui décident, c'est ça. Et ils commettent toutes sortes de crimes et d'abomination, et personne ne peut parler. Et c'est comme ça, le monde est en train d'être géré. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu s'est incarné pour venir sauver l'humanité. Dans la tentation, qu'est-ce que Satan lui a dit? Il faut m'adorer. Poclone-toi. Si tu m'adoras, je te donne tout. Je te donne tout. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Tout cela c'est pour moi. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Tout cela c'est pour moi. Et le Seigneur dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Aïsus Christ a dit, «Gospe du Dieu, ton Dieu, ton Dieu et lui seul. Tu ne tenteras pas l'éternel, ton Dieu, Satan. C'est moi qui t'ai créé et tu me tentes. Et il me dit, «Je ne te pardonne pas, Satan. C'est moi le pouvoir. Et c'est moi qui donne le vrai pouvoir. Et c'est moi qui donne le vrai pouvoir. Alors, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Vous ne pouvez pas vous manquer tout simplement. La prochaine vidéo, ça va être chaud. Merci. Bye. Go. Sous-titrage Société Radio-Canada